Voici l'organisation criminelle la plus riche au monde. Son nom étrange vient du grec Andros Agathos, qui signifie les meilleurs hommes de la société. Mais la Ngrangueta, c'est surtout des criminels extrêmement bien organisés qui agissent dans l'ombre. Avec ses 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, la mafia calabraise réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de McDonald's et de la Dutch Bank réunis. Dans les années 70, elle accumule d'importants capitaux grâce aux prises d'otages, aux raquettes et à la cocaïne. La poudre blanche est le produit qui génère le plus de richesse au monde et la Ndrangueta gère le marché d'une main de maître. Selon les dires du préfet de Calabre, la mafia détenait en 2005 le monopole du trafic de drogue mondial de cocaïne. Et entre 2019 et 2022, pas moins de 25 tonnes auraient transité à travers le monde via la Ndrangueta. Mais ce n'est pas tout. Elle blanchit aussi de l'argent dans de nombreux bars, pizzerias et restaurants dont elle est directement propriétaire dans les villes comme Milan et Rome. Et son pouvoir s'étend bien au-delà de l'Italie, puisqu'on retrouve toute une diaspora calabraise en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et même en France. Plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes, où les mafieux ne s'imposent pas que dans le trafic de drogue, mais aussi dans le BTP et l'immobilier. La Ndrangueta entretient aussi des liens très forts avec les cartels sud-américains et avec des personnalités politiques d'Europe de l'Est. En 2018, le gang est soupçonné d'avoir assassiné un journaliste slovaque et sa compagne qui enquêtait sur la corruption entre la présidence de son pays et la mafia calabraise. En mai 2023, après 4 ans d'enquête, 150 perquisitions et 130 arrestations ont lieu dans 8 pays européens. Au total, 25 millions d'euros de biens immobiliers et de sociétés sont saisis. Une miette de pain pour la mafia calabraise qui n'est pas prête de perdre sa fortune ni son pouvoir. Car si ce sont surtout les vieux parrains qui ont été arrêtés, les plus jeunes, eux, bien qu'en bas de l'échelle, continuent de faire fonctionner l'organisation criminelle. Il n'y a pas un chef unique, mais uniquement des chefs qui dirigent les organisations partout en Europe. Un système qui évite les règlements de comptes sanguinolents. La Ndrangueta est aristocratique, ce qui la rend inébranlable. Si vous n'avez pas de sang Ndrangueta, impossible d'y entrer. Les nouveaux-nés passent un rituel initiatique où une clé et un poignard sont posés de chaque côté d'eux. S'il touche en premier le couteau, il sera un Ndrangueta. S'il touche la clé, il sera un magistrat ou un homme politique corrompu. Plus tard, l'acceptation au sein du clan se fait par un acte illégal comme un meurtre. Un aller simple, donc, pour une vie entière de criminels.